mamma mia salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des teacher du net comme promis dans cette vidéo je vais vous montrer un peu à ce niveau là comment trier nos différentes musiques que ce soit par titre ou bien par auteur mais cette fois ci en utilisant quelque chose de beaucoup plus potable on avait utilisé un petit mishibushi de la vidéo précédente mais je vous ai dit que ce n'était pas vraiment quelque chose de recommandé et que nous allions voir plus tard en java de manière beaucoup plus simple comment avoir le même résultat donc ce que je vais faire je vais enlever cette ligne là de même pourquoi pas on va enlever également ceci ok on y reviendra dans quelques instants ne vous inquiétez pas je fais ctrl shift O pour pouvoir réorganiser mes importations je vais également revenir au niveau de musique et on va enlever ceci afin de trier comme on le faisait par défaut on va trier simplement par titre j'enlève donc cette méthode qu'on avait rajouté j'aurais pu le faire avant cette vidéo mais je préfère le faire afin que vous puissiez le voir en même temps avec moi ok donc au niveau de la méthode ou string on va cette fois ci retourner que ce soit le titre mais également l'auteur ok donc je vais mettre ici un petit espace et m auteur parfait là on ne va plus faire ici de comparaison on va trier directement en se basant sur le titre ok donc là on est revenu à ce qu'on avait au départ on fait une comparaison en se basant ici uniquement sur le titre au niveau de la méthode ou swing on affiche à la fois le titre et le nom de l'auteur ce qui va nous permettre plus tard lorsqu'on tri que ce soit pratique ou pas auteur qu'on puisse ici se retrouver un peu plus facilement donc si je reviens ici je n'aurai qu'à faire collection point sorte et passer ici mon héros liste de musique et normalement on aura un tri qui sera effectué en se basant sur le titre des différentes musiques je viens à ce niveau je lance l'exécution et voyez que on a bel et bien un tri qui se base sur les titres ok 92 ii veron booba chandelier chip trees hello adele sapé comme jamais walk et walk from home ok parfait pourquoi pas on va mettre un petit tiré même à ce niveau là où il y en a mail bail ok donc telle musique par tel auteur le m selon français parfait donc les gars maintenant que cela est fait on va maintenant ici voir quelque chose de nouveau qu'on appelle les comparais temps ok donc là vous avez vu que lorsqu'on implémentait l'interface comparable on avait qu'un seul moyen ici de pouvoir définir comment est-ce qu'on compare nos éléments pour pouvoir ici les trier là maintenant ce qu'on va faire c'est utiliser une classe externe qui va nous permettre ici de pouvoir définir comment comparer ici deux éléments d'une classe donnée ce qui va faire que on pourra avoir ici plusieurs classes externes vous pouvez avoir par exemple une classe comparator qui compare en se basant sur les titres un autre comparator qui fait la comparaison se basant sur les auteurs et ainsi de suite ok donc là en réalité c'est que notre méthode sorte elle a été surchargée si je viens ici et que je mets collection point sorte nous on a utilisé jusque là la version qui avait un seul paramètre ici mais vous voyez qu'on a une seconde version qui prend ici deux paramètres ou deux arguments si vous le souhaitez ok donc on donne ici notre fameux élément ici de type liste et on donne à ce niveau là un comparator et là c'est ce que vous disiez vous pouvez maintenant créer un type comparator un auteur comparator et ainsi de suite donc là en lieu de place d'utiliser cette version là je vais utiliser la deuxième version on va toujours donner comme premier paramètre ici musique mais vous voyez ici normalement deuxième paramètre on doit donner un comparator bon il affiche pas mais il affiche pas mais je viens de vous le montrer donc on va créer pour se faire notre comparator et ce sera ici un auteur comparator vous êtes libre de donner le nom que vous souhaitez mais là je préfère mettre ici auteur comparator parce qu'on va faire une comparaison en se basant ici sur le nom des auteurs ok donc là je mets auteur comparator ok et je fais finish chiquet bon donc si on revient à ce niveau là et que je fais à nouveau collection point sortes ou est que notre deuxième paramètre doit être le type comparator des comparator qui est présent à ce niveau c'est une interface donc ce sera très simple je vais faire en sorte que notre classe puisse implémenter l'interface comparator vous écris comparator comme ceci et voyez que là on a notre générique il faudra donner si le type ici c'est un comparateur de musique donc je mets ici musique vu que c'est une interface il y aura un ensemble de méthodes qu'on devra redéfinir donc tout ce que je vais faire ici c'est sur volet et rajouter les méthodes qui n'ont pas été implémentés vous voyez qu'on a qu'une seule méthode ici c'est la méthode compare c'est à peu près la même chose que la méthode compare tout ok seulement que ici vous voyez que c'est quelque chose d'externe seulement que ici vous voyez que cela a été externalisé ok on n'est plus à l'intérieur de notre classe c'est pour cette raison là que vous avez deux paramètres vous aurez ici lorsqu'on va trier vous aurez deux objets de type musique par exemple qui seront passés ça peut être ici cet objet là et cet objet là et là vous devrez définir ici la logique qui va permettre de les trier à ce niveau là vu qu'on se trouvait directement au niveau de notre classe on avait un objet qui était déjà l'objet courant donc on avait besoin simplement de l'autre objet raison pour laquelle ici il y avait qu'un seul paramètre ok donc là à ce niveau là ce sera quasiment la même chose tout ce que je vais faire c'est prendre la première musique donc je vais mettre ici musique 1 et musique 2 en lieu de place de o1 et o2 ont été censé signifier objet c'est pourquoi vous avez ici au 1 ou 2 donc là on va faire quoi on va faire musique 1 point guette hauteur qu'on va comparer vu que celui-ci qui va nous retourner une chaîne de caractères les chaînes de caractères comme on l'a vu les strings en une méthode qu'on parle à tout donc on ne va pas se fatiguer on va faire musique 2 points guette hauteur ok donc on vient de créer très facilement ici un comparateur ici par auteur tout ce qu'il fait il va prendre les deux auteurs des deux musiques qui seront passés et ce seront des chaînes de caractères et les comparer afin de faire un tri adéquat donc là je dois passer donc un second paramètre ici un comparateur tout ce que je vais faire donc c'est créer une nouvelle instance de ma classe auteur comparateur ok et chez que vous voyez que là je n'ai pas de problème avouez que c'est très simple à lire ok on va trier si nos musiques en utilisant ce comparateur là donc normalement cette fois ci lorsque je vais lancer l'exécution vous allez voir que le tri sera différent parce que maintenant le tri sera basé sur les auteurs donc le nom des différents auteurs je lance l'exécution et vous voyez que cela fonctionne on a d'abord adele ensuite on a booba après on a fifth harmony on a maître jims rihanna sia et sia ok donc comme vous pouvez le voir cela fonctionne à merveille l'avantagent d'utiliser ici cette seconde version de la méthode sorte c'est que vous pourrez créer autant de comparateurs que vous le souhaitez ok là on a créé par exemple un auteur comparateur vous êtes libre de créer par exemple un titre comparateur ainsi de suite ok à ce niveau là ce qu'il est important de retenir c'est quoi c'est que lorsque vous utilisez cette seconde version là il ne va plus faire appel à la méthode compare tout au cas où votre classe implémente l'interface comparable ok si vous utilisez cette seconde version là j'espère que j'ai dit seconde si vous utilisez cette seconde version il va automatiquement ici faire appel à la méthode compare qui se trouve au niveau de votre comparateur ok là je vais juste vous le prouver si je viens au niveau de musique vais tenter de descendre et je vais mettre un petit 6 à haute ok compare tout appel désolé pour les accents les gars ok vous allez voir que cela ne va pas s'afficher parce que cette méthode ne sera pas appelé je lance l'exécution et vous voyez que cela ne s'affiche pas par contre si j'avais utilisé la première version il allait automatiquement ici appelé la méthode compare tout qui se trouve au niveau de notre fameuse classe musique et là si je lance l'exécution vous voyez à chaque fois il fait appel à cette méthode c'est pourquoi vous avez plusieurs appels à compare tout compare tout ainsi de suite donc c'est très important ici de le retenir ce que d'autres personnes font par exemple ils vont ici implémenter l'interface comparable et redéfinir la méthode compare tout pour avoir par exemple une comparaison par défaut dans notre cas ici on compare par défaut en se basant sur les titres donc là on pourra utiliser cette version si on veut comparer ici les différentes musiques en se basant sur les titres par contre si on veut maintenant trier la musique en se basant sur le nom des auteurs on peut utiliser cette seconde version de la méthode sorte en passant maintenant le comparateur auteur comparateur ok donc c'est vraiment très 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 simple dans ce que je préfère très souvent lorsque j'ai beaucoup de comparateurs c'est de ne même pas ici implémenter l'interface comparable et de créer autant de comparateurs que nécessaire ok donc là je vais faire pareil je viens au niveau de collection driver et là si je voulais maintenant les trier en me basant sur les titres je vais ici créer un titre comparateur très simple je viens à ce niveau je fais un clic droit ce sera une nouvelle classe que je vais appeler six titres comparateurs vous êtes libre d'appeler cette classe là comme vous le souhaitez ok on va implémenter une interface ce sera ici comparateur oups je me suis trompé désolé les gars c'est comparateur j'ai du mal avec mon clavier aujourd'hui je vais faire ok il fait finish vous voyez qu'on aura simplement car et définit cette méthode je peux simplement venir ici et copier la même chose dans le place de guette auteur à chaque fois ce sera maintenant guette titre ok je colle cela ici on aura musique également musique et là ce sera musique 2 et musique ok je remplace la part musique donc là vous voyez on a créé un autre comparateur et si cette fois ci je veux trier oups je veux trier mes musiques en me basant sur les titres j'utilise ce comparateur là je lance l'exécution et vous voyez que le tri cette fois ci se fait en se basant sur les titres chandelier chip tris si je veux trier en me basant sur le nom des auteurs je change simplement mon comparateur et la comparaison se fait donc les gars voilà la manière la plus clean de faire ce qu'on avait eu à faire dans la vidéo précédente en java c'est d'utiliser ici un comparator comme vous l'avez vu ok donc les gars c'est tout pour cette vidéo j'avais voulu vous montrer d'autres mouchi bouchi mais je crois que je vais attendre à la vidéo suivante ok là vous voyez que par exemple on a une petite duplication ici on a siya et siya on va voir par exemple ici comment éviter d'avoir ici cette duplication là j'espère que vous avez bien compris cette vidéo si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre en commentaire je me ferais un plaisir de vous répondre so thing as watching don't forget to scram and i'm in a is a peace